Hello les petits Carlaxiens, on se retrouve pour une sainte vidéo et on est sur la chaîne de Carlaxie2. Et oui j'alterne Carlaxie1, Carlaxie2, LV3D officiel. LV3D c'est que l'impression 3D. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on plante des cucurbitacées. Voilà, bonne vidéo. Alors les cucurbitacées, comment ça se passe ? Regardez-moi tous ces cucurbitacées là. Celle-là elle est juste magnifique. Ouais j'ai fait un petit pot avec un truc de lait comme ça. Ah bah il n'y a pas de gaspillage chez moi. Alors les cucurbitacées c'est le moment, c'est la période pour les planter. Et malgré les seins de glace qui ne sont pas passés, c'est pas grave si on a un énorme paillage. Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Si si. Regardez-moi tous ces semis ! Oh là là ! On va se régaler les amis. Allez c'est parti, on va planter celui-là pour la vidéo. Ah il est pas mal, il est joli, bien grandi. Allez, je descends en bas. J'aime bien la faire celle-là. Oui bah c'est comme je monte en haut. Ça s'appelle un pléonasme. Bah je crois que ça s'appelle un pléonasme. Marquez-moi si j'ai bien compris, est-ce que c'est un pléonasme ou pas ? J'en sais rien, en tout cas je descends au potager. Oui le copain âgé, bonjour à Philippe Roy. Salut Philippe. J'adore ce jeu de mots, parce qu'à chaque fois je peux te faire un petit coup de pub. C'est marrant non ? C'est joli hein chez moi. Un petit coin de paradis. Ah arrêt sur image. Un coin de paradis. Allez on va planter les amis. Voilà, regardez comme c'est beau. Bon celui-là on va le mettre ici. Là, ça sera très bien ici. En plein milieu. On va d'abord aller faire un gros trou pour écarter la paille. Je peux même vous montrer comme ça. Là, regardez. Regardez ce paillage là. Regardez ce paillage de malade. Ah là, voilà, voilà. Tu vois le paillage là ? Ah ouais, tu te doutes bien que là. Ah là, ça y est, on a atteint la terre là. Ah là. Donc là on va aller creuser là. Avec la binette des familles. Voilà la petite binette. Que je fais tremper dans l'eau. Voilà, pour faire gonfler le manche. Pour pas que le manche il bouge. Mais ouais. C'est une technique de mon grand-père de faire tremper le manche dans l'eau. Mon grand-père qui était corse. Papi, mon petit papi Joseph, si tu me regardes de là-haut. Pensez pour toi mon papi, je t'aime. Pensez pour tous les papis et tous les mamies qui sont morts. Et puis, si vous les avez aimés, tout ça, ben... Sachez qu'ils vous regardent de là-haut dans le ciel. Ben ouais. Regardez le ciel. J'aime beaucoup mon papi, moi. Je t'aime papi. Il est immortel dans mon cœur. Bon allez, je creuse ce trou ou pas là, lutin de herbe ? Bon, une fois qu'on a fait le trou avec la binette... Oui, c'est le titre de la vidéo. C'est comment planter les cucurbitacées. Non mais c'est important. On mouille à mort. Faut que ça fasse de la boue. Vraiment, faut que ça fasse de la boue, de la boue, de la boue. Puis en plus, là, c'est un temps idéal. Il n'y a pas de soleil. C'est couvert. La température est superbe. On est à 23 degrés. C'est juste magnifique, les amis. Voilà, bien mettre en bout. Bien, bien mettre en bout. Ah, c'est important. Voilà. Et puis, on va aller démouler ça, là. Voilà. Normalement, ça se démoule bien. Normalement. Lutin de herbe. On va y arriver. Pour bien les démouler, j'ai remarqué, c'est vraiment que tu n'arroses pas tes petits pots pendant un petit bout de temps. Du coup, ça fait une petite motte bien sèche, bien dure. Et là, ça se dépote comme un pâté de sable, quoi. T'es vraiment au calme, c'est tranquillou, quoi. Bon, j'ai réussi à le démouler. Regardez-moi ce joli pied, là. Il est juste magnifique. Là, on est bien en bout. On est bon. Voilà. On va juste aller poser la petite motte dans la boue. C'est pas la peine de s'exciter plus. Et petit à petit, voilà, on va aller mettre un petit peu de paille autour. On va essayer d'arranger le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Si vraiment tu veux être sûr de ton coup, tu peux rajouter du fumier de cheval. Et puis, du compost qu'on fait maison. Et du terreau. Bon, on a trouvé ça. Du terreau de chez... Bon, chez les vendeurs terreau, je ne sais plus où on l'a pris. Jardiburne ou un truc comme ça, tu vois. Ça, on ne va pas leur faire de la pub. Ils ne nous filent jamais de thunes. Moi, je suis un youtubeur. Personne ne me donne de la thune pour faire de la pub pour eux. Je m'en bats les couilles. Je vous fais des trucs pour vous. Joli cette image. Je suis dans un buis, là. Ce buis, là, il doit avoir 100 ans. Il est magnifique. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau, ici. Je vais rajouter du terreau. Ben oui. Voilà, voilà. Voilà, tu vois, tout doucement, délicatement, comme ça, sur le paillage, tu peux rajouter un peu de terreau. Voilà. Tranquilou. Ah, puis quand il n'y a pas de soleil comme ça, qui fait juste un temps couvert comme ça. Je vous promets, c'est trop agréable, quoi. C'est trop agréable. Ah, je vais planter toute la matinée, je pense. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre de l'eau. Puis si j'ai un peu de fumier, je peux en remettre aussi, bien sûr. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Voilà. Voilà. Un peu d'eau. Et puis c'est parti. On va essayer d'en mettre un maximum. Vous voyez, là, j'ai mis les tomates aussi, les amis, même principe. Là, les fèves. Et je crois que les fèves, elles arrivent. Oh là là, les fèves, elles en sont où ? Là. Chez ma femme, on voit les fèves. Là, non, mais bon, ouais. Ça va arriver, ça va arriver. Et les haricots, regardez les haricots. Oh là là. Autre technique que je voulais vous montrer aussi, au niveau des tomates. Si vous avez peur des seins de glace, je sais que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Et je n'hésitais pas à mettre une bouteille renversée que tu coupes à l'envers et quand les pieds sont vraiment petits. Avec un bon paillage, vous pouvez passer les seins de glace très facilement. Vous l'enlèverez après, bien sûr. Je vous montre. Voilà, regardez. Pas mal, hein ? Voilà. Voilà. Là, on va en mettre aussi. Et puis ici aussi. Ah, non, mais c'est... Ça va être joli, hein ? Ce qu'il y a de bien chez moi, c'est que j'ai un puits. Je vous montre. Et donc, je vais pouvoir prendre de l'eau du puits pour arroser. Mais oui, c'est sympa d'avoir un puits, franchement. C'est pas tout le monde qui a un puits, je reconnais. Alors, à l'époque, on allait chercher l'eau du puits comme ça. Voilà. Avec la chaîne, il y a encore la chaîne et tout. Mais maintenant, on utilise une pompe avec une crépine. La crépine, c'est le petit bout de plastique qu'on met à la pompe et qu'on met pour aller chercher l'eau. L'eau qui est vraiment pas loin, je vous montre. Ça doit être à peu près à 3 mètres. On va jeter un petit grain, là, pour voir, pour vous montrer. Ça va faire... Ouais. Tombez pas dans l'eau du puits, hein ? Vous voyez l'eau, là ? Ou pas ? Écoutez. Voilà. Sympa, hein ? C'est pratique d'avoir un puits. J'en ai un ici, puis j'en ai un deuxième, là-bas, sur la propriété, aussi. Là où je vais mettre les poules. Il va y avoir plein de vidéos de nature, potager, etc. Donc, vraiment, vraiment, abonnez-vous à la chaîne de Carlaxi. Si vous êtes nature, potager, bio, écoutez, c'est le principe de la chaîne. Voilà. Au moins, vous avez vu comment on plante les cucurbitacées. C'est le moment de planter. Même s'il y a les sainte glace. Ah, vous voulez voir mon olivier ? Oui, il est là. Ah, il n'est pas aussi joli que l'autre olivier qui est de l'autre côté. Mais bon, il a un peu moins de nourriture. Même s'il y a les sainte glace, vous avez vu, avec le paillage et les bouteilles, on arrive à faire des choses très sympas, les amis. Je vais vous montrer l'autre olivier. Pour ceux qui suivent et puis pour ceux qui connaissent les terrasses d'Angoulême aussi, puisque les terrasses d'Angoulême, c'est là où je fais mes chambres d'hôtes, où je reçois des gens à manger aussi. On fait les repas des bonnes choses, des petits barbecues, des choses tranquilles. Voilà ce petit coin de paradis, regardez cet olivier. Il est beau lui, lui il est magnifique. Voilà, c'est ça ma vie, la nature. Voilà les petits carlaxiens, on arrive à la fin de la sainte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, carlaxiens, carlaxi 2 et LV3D officiel, où sur LV3D on parle plus d'impression 3D, bien sûr. Je vous embrasse très fort, lien dans la description. Ciao, ciao ! Laisse-moi vivre ma vie ! Bon, c'est bon, arrête avec ça, car... Mais vous aimez mon slogan ou pas ? En commentaire, est-ce que vous aimez mon slogan ? Hé, hé, hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada